... Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. L'opium et ses dérivés comme l'héroïne et la morphine, tout comme les tranquillisants destinés à l'usage médical, calment la douleur et l'angoisse. Mais ces drogues entraînent aussi une redoutable dépendance. L'opium, extrait de la sève du pavot, est une des plus anciennes drogues du monde. Des textes, vieux de plusieurs millénaires au Moyen-Orient et en Égypte, le mentionnent comme médicament contre la douleur, la toux ou l'insomnie. C'est à partir de l'opium que l'on produit l'héroïne, un dérivé encore plus puissant. Mélangée à quelques ingrédients, comme de l'eau, de la chou et du chlore, la pâte à opium se transforme en héroïne pure à 80%. Une recette simple, appliquée en Afghanistan et en Birmanie, principaux cultivateurs d'opium. Ça peut vous faire plaisir. Ah oui. Hein ? C'est un vieux... C'est long, c'est long tout ça. Elle est belle, c'est l'ivoire. Merveuse ivoire. C'est une saignivoire. Avec une patine. Et celle-là, qui est encore plus extraordinaire, qu'un connaisseur comme vous appréciera, avec le téton. Le téton en embout. Oui. J'étais bien jeune, vous savez. Bon. Il y a le décor, le décor est très important. Il y a la lampe. Il y a le grésillement. Il y a la boule, la petite boule qu'on fait. Puis alors, il y a la longue aspiration. Et toutes les portes de la communication s'ouvrent. On obtient une espèce de dilatation de l'encéphale. Il y a une espèce de prurie de cérébrale. Surtout au début, c'est merveilleux. Cette espèce d'envahissement total qui vous arrive de partout, qui vous prend dans les orteils, qui vous remonte les orteils au cerveau. C'est une invasion. La fumée, c'est absolument incroyable. Alors, à Saigon, on voit là la manufacture d'opium parce que tout l'opium appartenait à la régie et était vendu par la régie. On était sûr de la bonne qualité. Et l'État prenait sa part au passage. L'usage toxicomane de l'opium fumé était peu courant jusqu'à ce que les puissances coloniales, au XIXe siècle, imposent son commerce légal et provoquent sa diffusion massive dans toute l'Asie. De la teinture d'opium vendue en pharmacie aux fumeries plus ou moins clandestines, la toxicomanie à l'opium gagne les pays occidentaux et l'opium finit par être interdit dans les années 1910. Quant à l'héroïne, elle engendre un tel phénomène de dépendance qu'elle tombe dans l'illégalité quelques années plus tard. C'est ensuite le tour de la morphine, un algésique aussi puissant qu'addictif dont on restreint l'usage au corps médical. Aujourd'hui, 16 millions de personnes prennent des drogues issues de l'opium. Si l'usage de la morphine est autorisé en milieu hospitalier pour lutter contre la douleur, plus de 10 millions de toxicomanes consomment de l'héroïne, la plus addictive de toutes les drogues. Le psychiatre Marc Valeur dirige un centre de soins qui fut, il y a 30 ans, un des premiers lieux d'accueil pour les toxicomanes en Europe. Pourquoi, alors qu'il y a des milliers de molécules psychoactives tout à fait puissantes, pourquoi ce produit-là, l'héroïne, la diacétylmorphine était la drogue de rupture, la drogue de marginalité, la drogue des toxicomanes. C'est évident que les opiacés sont les plus formidables anesthésiques qu'on connaisse et les plus formidables analgésiques. Donc l'héroïne, comme la morphine, comme l'opium, vont calmer toutes les sensations qu'éprouve le sujet, qu'il s'agisse de sensations extérieures ou qu'il s'agisse de sensations internes. Et ça va calmer toutes les douleurs, toutes les souffrances, qu'il s'agisse de souffrances physiologiques, physiques ou qu'il s'agisse de souffrances psychiques, de dépression, d'angoisse, etc. Depuis Thomas de Quincy et ses Confessions d'un mangeur d'opium anglais au 19e siècle, l'autobiographie sous Stupéfiant a fait de nombreux émules. En 1961, l'écrivain écossais Alexander Trocchi publie un récit de sa vie sous héroïne, ce qui lui vaut d'être filmé en pleine action par la chaîne américaine NBC. Alexander Trocchi est mort à 60 ans d'une overdose. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui compare l'état de ces rats drogués ou génétiquement modifiés avec des rats contrôle ou normaux. Pour agir, l'opium et ses dérivés, comme toutes les drogues, piratent le système de communication du cerveau car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. En 1973, on découvre que la morphine, comme l'héroïne, s'emboîte dans certains de ses récepteurs. Une découverte majeure qui a permis à des scientifiques comme Brigitte Kieffer d'explorer un système essentiel au fonctionnement de l'organisme. A partir de cette découverte, on a bien sûr imaginé qu'il n'était pas du tout normal que la nature nous ait doté de récepteurs qui lisent spécifiquement une molécule produite par le pavot. Ça n'avait pas de sens, a priori. Donc, on s'est dit qu'il devait exister des molécules naturelles, sécrétées par le cerveau, qui devaient, dans des conditions physiologiques, normalement, interagir avec les récepteurs. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à chercher les activateurs naturels des récepteurs aux opiacés. Il existe dans le cerveau toute une famille de molécules qui activent ces récepteurs. Comme elles ressemblent aux drogues issues de l'opium, ces molécules sont baptisées les peptides opioïdes. Avec le récepteur, les peptides opioïdes constituent ce qu'on appelle un système endogène. Endogène parce qu'il se trouve à l'intérieur de notre organisme. Et ce système est indispensable à notre existence. Le système opioïde endogène va être activé, recruté, dans les cas de situations stressantes ou douloureuses. Et en fait, la libération de peptides opioïdes et l'activation des récepteurs va produire un effet antidouleur qui va permettre à l'organisme de faire face à la situation de danger, par exemple. Tous les mammifères, y compris les footballeurs, possèdent un système opioïde. Pendant la finale de la Coupe d'Angleterre, en 1956, le gardien de but de Manchester, Bernd Trottman, fait une mauvaise chute et se fracture les vertèbres cervicales. La douleur est si violente qu'il devrait perdre connaissance. Mais dans le feu de l'action, ces peptides opioïdes estompent sa souffrance. Il se relève et tient bon jusqu'à la fin du match. Trottman devient un héros national. Et c'est la première fois qu'un système opioïde est élu meilleur footballeur de l'année. Dans son cerveau, les peptides opioïdes ont stimulé le récepteur dans les zones qui contrôlent les sensations douloureuses. D'abord, la moelle épinière qui achemine vers le cerveau toutes les sensations éprouvées par le corps. Puis le tronc cérébral qui gère les réflexes et les automatismes vitaux comme la respiration ou le rythme cardiaque. Enfin, dans le cerveau limbique ou le striatum, le noyau accumbens, le thalamus et l'amidale régulent des émotions comme la peur et l'anxiété, la sensation de récompense et de plaisir. Lorsqu'on administre de la morphine à quelqu'un, cette morphine va inonder tout le système nerveux et activer tous les récepteurs partout en même temps. Ça, c'est pas du tout un processus naturel. Normalement, dans les conditions naturelles, une situation douloureuse ou stressante, par exemple, va activer spécifiquement certains circuits et produire le relargage d'encéphalines ou d'autres peptides opioïdes dans certaines synapses, à certains endroits du cerveau. L'effet sera donc beaucoup plus limité. Quand elles assaillent le cerveau, la morphine et l'héroïne ne font pas que supprimer la douleur. Elles ralentissent aussi le flux d'informations en agissant sur le système de frein du cerveau. Ce système est contrôlé par un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA est un ralentisseur. En temps normal, il freine les neurones et ralentit l'envoi de messagers à travers le cerveau. La morphine et l'héroïne empêchent le GABA de remplir sa mission. Le GABA ne peut plus retenir la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la sensation de plaisir. Une cascade de dopamine se déverse alors dans les neurones. C'est ce mécanisme qui provoque le flash de plaisir de l'héroïne. Le phénomène a lieu dans un endroit bien précis du cerveau, dans la région du striatum, mais surtout dans le noyau accumbens que l'on considère aujourd'hui comme notre centre du plaisir. Car toutes les drogues provoquent une augmentation massive de la dopamine dans cette zone minuscule. Emiliana Borrelli étudie l'impact de tous ces mécanismes sur le fonctionnement du cerveau. Les études qu'on a fait chez l'animal ont montré que cette élévation de dopamine pourrait donc correspondre à la sensation de plaisir. Et c'est à cause de ça, donc cette sensation qu'on ressent lors de la prise d'une drogue due à la dopamine qui nous porte à prendre encore de la drogue. Donc c'est ça, c'est peut-être le premier pas vers la dépendance. Et c'est la dépendance qui guette ces porcs. Quand ils s'adonnent à cette étrange occupation, les cochons de batterie provoquent une douleur faible et constante dans leur mâchoire. Ils stimulent ainsi leur système opioïde et anesthésient leur angoisse. Une attitude qui peut devenir addictive. En fait, c'est parce que ce système est à la fois sur les voies de la douleur et sur les voies de récompense que l'opiacé exogène de référence, la morphine, est un produit qui a deux activités vraiment très puissantes. C'est un très fort analgésique, mais c'est aussi une substance addictive. Brigitte Kieffer a donc voulu séparer l'effet antidouleur et l'effet addictif de la morphine. Pour cela, elle a étudié les trois différents récepteurs des opiacés, mu, delta et kappa. pour comprendre si l'un d'entre eux était responsable de la dépendance, elle a supprimé les gènes qui fabriquent chacun de ces récepteurs chez des souris. Des souris génétiquement modifiées qu'on appelle des souris knockout. en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand il n'y a plus de récepteurs mu, la morphine n'est plus analgésique, n'est plus addictive, ne provoque plus de dépression respiratoire. On a testé tous les effets biologiques de la morphine, il ne se passait plus rien. Par contre, la morphine marchait toujours très bien chez les souris qui n'avait plus de récepteurs delta ou kappa. C'était donc la démonstration par A plus B que c'est bien le récepteur mu qui médite toutes les actions de la morphine et c'était aussi la démonstration qu'on ne pouvait pas dissocier les effets analgésiques, les effets addictifs sur deux récepteurs différents. Donc ça, du point de vue de stratégie thérapeutique ou de design de nouveaux médicaments, il est clair que si on essaye de mettre au point un activateur de mu, on va forcément avoir un analgésique addictif. Tous les antidouleurs qui imitent l'action de la morphine dans le cerveau entraîneront forcément une dépendance. Quand la drogue prend d'assaut le cerveau et la vie d'une personne, c'est tout un engrenage qui se met en route. Un mécanisme qui est biologique mais aussi psychologique. Il y a une énorme différence entre la dépendance au sens de besoin physiologique d'avoir une substance et l'addiction au sens plein qui est le fait que pour un sujet, à un moment donné, la substance est devenue le centre de son existence. Dans la dépendance physiologique, on va avoir le même genre de dépendance que celle d'un diabétique par rapport à l'insuline, de celle qu'on peut tous avoir par rapport aux aliments, à l'eau, etc. C'est-à-dire une forme de dépendance très contraignante physiologiquement mais psychologiquement neutre. On peut prendre son insuline tous les jours sans se vivre en permanence comme un diabétique. On peut être médecin, professeur, père de famille, mère de famille et diabétique. Un héroïnomane, lui, se réveille héroïnomane et il ne peut pas être autre chose parce que la contrainte psychologique et la contrainte sociale liée à l'acquisition de l'héroïne est beaucoup trop forte. Une des hypothèses générales pour expliquer cette prise de substance, c'est l'hypothèse de l'automédication. On a des sujets qui ont des problèmes, qui ont vécu des choses dramatiques dans leur enfance, qui ont des failles narcissiques énormes, qui ont vécu ce qu'Oliv Einstein appelait le miroir brisé, souvent des traumatismes importants de l'enfance ou du début de l'adolescence et qui vont trouver dans l'héroïne à la fois une source de plaisir et un formidable médicament pour tout leur mal-être existentiel. Dans un second temps, ce médicament et cette source de plaisir deviennent uniquement source de dépendance. Ce qui était au début une rencontre comme un coup de foudre entre une personne, un contexte et un produit devient purement entre le produit et le corps du sujet l'instauration d'un processus biologique de dépendance. Le mot lui-même, addiction, a une étymologie tout à fait intéressante qui avait été soulignée par le psychanalyste Jean Bergeret. addictus en latin voulait dire esclave pour dette. Ce serait une façon qu'auraient certains sujets de mettre leur corps en gage pour payer une dette contractée dans leur histoire, dans leur enfance et jusque-là un payé. Une manière de se rendre soi-même esclave pour dette. Éireonement, l'unique élevé de ses démes est grâce la poisson qui a-tour a-tour l'invent la même hérôine qui a-tour l'invent du tout à la vie de la mort. Mais la blessed temporaire est-elle n'est pas donné d'une noble charitable motive. C'est juste la fin étape dans Petre's carefully laid plan. Il a fait une autre chale et une source de money. Quelle que soit la drogue, les mécanismes de la dépendance sont loin d'être éclaircis. Le chercheur Pier Vincenzo Piazza a voulu comprendre si chacun d'entre nous pouvait déraper dans l'addiction ou si la toxicomanie était une vraie maladie. Aujourd'hui, les toxicomanes, de plus en plus, mais dans notre société, il est encore considéré quelque chose entre les méchants et les malades. Je trouve que socialement, c'est extrêmement important de pouvoir répondre à la question « Est-ce qu'il y a une différence entre un déprimé qui, au cours d'un délire dépressif, tue 15 personnes, elle va à l'hôpital psychiatrique, et un toxicomane qui vole deux joupes et 500 euros, elle va direct en prison. Est-ce que la toxicomanie, c'est une pathologie ou pas ? » Alors, pour pouvoir répondre à cette question, une façon, c'est de se dire « Est-ce que la toxicomanie existe chez l'animal ? » Parce que si la toxicomanie existe chez l'animal, c'est-à-dire que ses comportements pathologiques peuvent exister en dehors de tout contexte social, en dehors de toute spécificité d'une espèce. Donc, ce n'est pas un vice, probablement, mais c'est quelque chose d'autre. C'est une véritable pathologie du comportement. En 2004, l'équipe du docteur Pialza a mis en place un dispositif d'expérience pour savoir si les rats sont tous égaux devant la drogue. Chez l'homme, vous ne pouvez pas prendre 300 sujets, les enfermer, par exemple, par Carcassonne, lui donner un accès libre à la drogue, voir qui devient toxicoman ou pas. Chez l'animal, vous pouvez, en revanche, chez une population homogène de rats, lui donner un accès similaire à la drogue et voir qui apprend à s'auto-administrer la drogue ou pas. Le docteur Pialza a donc adapté les critères les plus déterminants de la toxicomanie à des rats de laboratoire. Pour cela, il s'est appuyé sur le livre de référence des psychiatres, le DSM-4, un manuel de diagnostic des troubles mentaux. Le premier critère de l'addiction, c'est que le toxicomane consacre beaucoup de temps à rechercher sa drogue et n'arrive pas à limiter ses prises. Les chercheurs ont donc appris aux rats qu'ils ne pouvaient obtenir de la drogue que pendant certaines périodes de la journée. Quand la drogue n'est plus disponible, un rat normal arrête vite de réclamer sa dose. Le rat toxicomane, lui, continue bien en tête à réclamer. Il n'arrive pas à s'arrêter. Le deuxième critère, c'est le degré de motivation. Le toxicomane est prêt à fournir des efforts démesurés pour obtenir sa drogue. Les chercheurs obligent donc les rats à demander de plus en plus. 800, 1000 et même jusqu'à 2000 fois pour obtenir une seule dose. Après une centaine de demandes, le rat normal décide que trop, c'est trop. Mais rien n'arrête le rat toxicomane, qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces pour obtenir sa ration. Enfin, troisième et dernier critère, le toxicomane continue à se droguer, même s'il a conscience des conséquences néfastes. S'il réclame une dose, les rats reçoivent maintenant un léger choc électrique. Le rat normal n'est pas prêt à payer de sa petite personne pour la drogue. Il arrête immédiatement. Stoïque et déterminé, le rat toxicomane endure les chocs électriques. Conclusion de l'expérience, les rats ne sont pas égaux devant la drogue. Certains deviennent toxicomane, d'autres pas. La chose intéressante, c'est qu'on va les retrouver dans un pourcentage de sujets qui est très similaire au pourcentage des sujets qu'on retrouve chez l'homme. Chez l'homme, on dit, entre usagers et toxicomanes, c'est selon les drogues entre 10 et 20%. Et chez l'animal, ce que nous avons retrouvé, c'est 17% de la population qui monte ces critères de toxicomanie. On est réellement dépendants quand on se rend compte soi-même que c'est un problème, quand ça devient une cause de souffrance, qu'on veut réduire sa consommation ou qu'on veut l'arrêter et qu'on n'y arrive pas. C'est ce fait de vouloir arrêter et de ne pas y arriver qui est le vrai critère absolu de la dépendance. Cette énigme de la dépendance, on la retrouve aussi avec certains médicaments. Des traitements qui apaisent l'angoisse, mais d'une façon bien moins radicale que l'héroïne. On n'utilise presque plus le chloral. Les redoutables barbituriques et les médicaments à base de méprobamates, tous ces tranquillisants, provoquaient une dépendance très sévère. Aujourd'hui, les médecins prescrivent à leurs patients angoissés des anxiolytiques comme le valium, le xanax ou le lexomyl. Des molécules qui s'appellent les benzodiazépines. Chez les malades de l'anxiété, certaines zones du cerveau, comme le striatum et l'hippocampe, se dérèglent. Mais la principale cible des médicaments, c'est l'amidale, qui déclenche les réflexes de peur et d'anxiété. L'action exacte des benzodiazépines sur les neurones est longtemps restée mystérieuse. C'est Hans Muller, un grand spécialiste de l'anxiété, qui a été le premier à la comprendre. L'anxiété est absolument essentielle pour chacun d'entre nous. Sans elle, nous serons déjà tous morts. Personne ne pourrait traverser la rue. Donc l'anxiété est absolument essentielle. Mais certaines personnes souffrent d'excès d'anxiété. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un faire une crise d'anxiété panique. C'est effrayant. Ces gens sont au restaurant, au bureau ou chez eux. Et soudain, sans aucun déclencheur évident, ils se figent, ils transpirent, le battement de leur cœur augmente. Ils pensent que leur dernière heure est venue. Ils ne peuvent plus bouger. Et au bout d'une heure, la crise s'estompe. Chez ces patients, l'anxiété est dévastatrice. Nous devons donc trouver un moyen de les aider. Ce que Hans Muller a découvert, c'est que les benzodiazépines, comme le Valium, agissent sur le système de frein du cerveau, le système du GABA. Dans le cerveau d'un anxieux, le GABA n'arrive pas à ralentir le flux d'informations. C'est ce que font les bases d'odiazépines, donner un coup de frein à main, quand le système s'emballe. Les médicaments agissent comme un cerveau mécanisme dans le frein d'une voiture. Ils stimulent le système de freinage, le système inhibiteur. Les médicaments ne peuvent pas activer le frein. Quand vous conduisez une voiture, vous activez le frein. Mais le cerveau mécanisme rend le frein plus efficace. En temps normal, le GABA stimule ses récepteurs et ralentit la transmission nerveuse. Lorsque les benzodiazépines se fixent sur une petite zone de ses récepteurs, le GABA est encore plus efficace et les messages de l'anxiété sont complètement freinés. Très efficaces, les benzodiazépines. Tellement efficaces que certains ont du mal à s'en passer. Certains patients ont du mal à arrêter le traitement et développent une dépendance. C'est pour cette raison que la durée des traitements au benzodiazépine est assez courte. On ne devrait pas en prescrire aux patients qui ont déjà rencontré des problèmes de dépendance avec des drogues comme l'alcool. Ils ont beaucoup plus de risque de devenir dépendants au benzodiazépine. D'ailleurs, avec 80 millions de boîtes par an, les Français sont les plus gros consommateurs au monde d'anxiolithiques. C'est pour résoudre ce problème de dépendance que Hans Muller, exactement comme Brigitte Kieffer, étudie le rôle de chacun de ces récepteurs au GABA. Nous avons découvert qu'il y avait plus d'une douzaine de sous-types de freins. Tous sont de différents récepteurs au GABA. On pensait qu'il n'existait qu'un seul et même frein partout dans le cerveau, mais ce n'est pas vrai. On trouve ces freins dans plusieurs régions du cerveau, comme celle-ci, celle-là, celle-ci, ou encore celle-là. Les benzodiazépines qu'on utilise aujourd'hui interagissent avec toutes ces zones. Elles ne voient pas la différence. Nous avons alors pensé, ne serait-il pas judicieux de développer un médicament qui n'agirait qu'avec celui-là, ou celui-ci, ou celui-là ? Nous pourrions peut-être obtenir une autre pharmacologie et éviter les effets secondaires. C'est ce que nous essayons de développer à l'heure actuelle. En attendant les nouvelles générations d'oxyolithiques, les patients ne doivent pas arrêter brutalement leur traitement. Car avec ces médicaments, comme avec l'héroïne, le corps s'adapte et réclame sa dose. Sans elles, c'est la crise de manque. La crise de l'héroïne peut te faire débrouiller, mais certaines personnes vont toujours revenir pour plus. Si tu as l'air, tes loups vont commencer à se passer et tu vas sentir encore plus pire. Une fois que l'organisme s'est habitué, on arrive à la situation de l'héroïne Omane qui vient traditionnellement de demander une aide et qui dit j'ai pris de l'héroïne au début parce que c'était une jouissance extraordinaire, c'était une jouissance supérieure et un orgasme. C'était formidable parce que ça me faisait oublier tous mes problèmes existentiels. Je n'avais plus aucun souci, je n'avais plus de problème existentiel quelconque, plus de souffrance. Mais aujourd'hui, je ne prends plus de l'héroïne que pour être normal. Par contre, si j'arrête, j'éprouve une souffrance absolument terrible. Cette souffrance est psychologique, toutes mes angoisses reviennent, je n'arrive plus à dormir, mais cette souffrance est aussi physique. Elle est physiologique. j'ai mal partout, j'ai mal dans les muscles, j'ai mal dans mes os, j'ai la diarrhée, j'ai des vomissements, etc. Ce malaise généralisé du manque, les toxicomanes le doivent à leur cerveau. Pour continuer à fonctionner normalement, le cerveau est contraint de modifier ses réseaux et son équilibre. Sachant que l'héroïne est inhibitrice des neurones, à force d'être constamment inhibée, ces neurones vont développer des phénomènes compensatoires et vont en quelque sorte booster des systèmes excitateurs. Donc, tant que le cerveau est sous héroïne, il est maintenu sous inhibition, mais progressivement, il va revenir à un état d'équilibre nouveau qui est proche de la normale, mais sous héroïne, parce que les effets inverses ont été augmentés. Si maintenant, on enlève brutalement l'héroïne, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer dans un autre état, complètement, on va changer d'équilibre à nouveau, puisque l'inhibiteur général n'est plus là, en fait, on va avoir tous les effets excitateurs qui vont être révélés, et c'est l'état de sevrage, en fait. Il existe maintenant des traitements qui permettent aux toxicomanes d'arrêter l'héroïne, sans souffrir du manque. Depuis cette distribution dans une prison de New York, au début des années 1970, le recours aux opiacés de synthèse s'est généralisé. La méthadone et la buprénorphine, plus connues sous le nom de subutex, remplacent l'héroïne dans le cerveau, mais agissent plus doucement sur les récepteurs, d'où leur nom de traitement de substitution. Ceci dit, on est aussi dépendant à la méthadone et à la buprénorphine. Simplement, on n'a pas le rush ou le high que ressentent les héroïnomanes sous l'effet de l'héroïne, parce que la méthadone ou la buprénorphine n'atteignent jamais des concentrations telles qu'elles provoquent l'effet recherché par le toxicomane. Les traitements de substitution ne sont pas la panacée. Les chercheurs voudraient mettre au point des traitements qui guérissent l'addiction au lieu de la mettre en sourdine. Et la recherche s'intéresse aujourd'hui à la dopamine. Cette molécule du plaisir. Exactement comme pour les opiacés ou le GABA, il existe plusieurs sortes de récepteurs à la dopamine. C'est l'un d'entre eux, le récepteur D2, qui semble jouer un rôle crucial dans la dépendance aux drogues. Pour l'étudier, les chercheurs utilisent des souris génétiquement modifiés. Dans le but de pouvoir étudier le rôle du récepteur D2 dans la réponse aux drogues, mais aussi, disons, dans sa fonction physiologique qui lui vaut, nous avons généré des animaux knock-out dans lesquels le récepteur D2 n'est plus exprimé. La dopamine intervient dans de nombreuses fonctions physiologiques et notamment dans le mouvement. Elle est d'ailleurs impliquée dans la maladie de Parkinson. Ce test permet de mesurer la coordination motrice. Pour la souris knock-out, c'est un fiasco. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Nous avons pu mettre en évidence qu'en absence du récepteur D2, les souris ne répondent plus, par exemple, aux effets renforçants qui amènent ensuite à l'addiction. D'autres laboratoires ont fait des études à ce propos où ils ont pu voir que dans une population d'animaux même, et comme chez l'homme encore une fois, il y a des individus qui sont plus vulnérables à la prise de drogue que d'autres. Donc ceci, clairement, doit être dépendant de comment chacun de nous est fait. Donc chacun de nous, très probablement, a des taux de dopamine ou d'autres neurotransmetteurs qui sont différents. L'expression des gènes aussi n'est pas la même dans chacun d'un individu, donc on est chacun différent de l'autre. Donc par exemple, je ne sais pas, moi je pourrais avoir beaucoup plus de récepteurs D2 par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc mes réactions vis-à-vis de la drogue, elles peuvent être différentes par rapport à un autre individu. Nora Volkov, qui dirige la recherche publique américaine sur les drogues, a découvert que les toxicomanes avaient peu de ces récepteurs D2 et que les drogues provoquaient une aversion chez les personnes qui en possédaient beaucoup. C'est là une question très importante. La diminution de récepteurs D2 que nous voyons chez les toxicomanes est-elle une conséquence de l'usage répété de drogue ou bien est-ce leur faible taux de récepteurs qui les a rendus vulnérables ? Au vu de toutes les études, j'en conclue pour ma part qu'un taux élevé de récepteurs D2 est un facteur de protection contre la prise de drogue. Un faible taux de récepteurs D2 rend les gens plus vulnérables. Cela nous ouvre de vastes perspectives de recherche. Et c'est un vrai défi pour la science. Comment peut-on agir sur le nombre de nos récepteurs D2 sans bouleverser l'équilibre du cerveau ? J'aime assez cette interprétation parce qu'elle nous pousse à développer des stratégies qui nous permettront d'augmenter le taux de ces récepteurs chez les humains. Si vous m'aviez posé la question il y a trois ans, je vous aurais répondu que ce n'était pas possible parce que nous n'avions pas les outils chimiques. En ce moment, j'essaie de développer le recours à des interventions comportementales. des taux de récepteurs pourraient être augmentés par des psychothérapies. Ça ressemble à de la science-fiction. Mais nous savons par exemple que chez les rats, le stress chronique provoque une diminution de récepteurs D2. Qu'arriverait-il si l'on réduisait le stress chez une personne stressée ? C'est ce qu'il y a de la science-fiction. C'est ce qu'il y a de la science-fiction. C'est ce qu'il y a de la science-fiction. C'est ce qui s'était passé dans les années 60 avec les soldats américains au Vietnam. Les soldats américains s'étaient accrochés à l'héroïne. Une héroïne de bonne qualité. Ils en avaient pris beaucoup pendant des durées très longues. Ils étaient donc très dépendants. Le gouvernement Nixon avait prévu des programmes méthadones, des centres de sevrage pour faire décrocher les soldats américains. Or, une immense majorité a réussi à s'en passer, n'a pas recouru à ces programmes et a arrêté de prendre de l'héroïne. Le traitement de la dépendance du soldat américain au Vietnam, c'était la fin de la guerre du Vietnam, le retour au pays. L'expérience de la consommation de drogue, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très frappant et qui laisse une trace qui est énormément liée au contexte. Tous les médecins vous diront que de replonger un toxicomane repenti dans son contexte, ça va être très difficile pour lui parce qu'il va être instantanément en manque. Et donc, c'est un phénomène de mémorisation et donc, les études d'aujourd'hui vont vers la compréhension de cette forme d'apprentissage aberrant, en quelque sorte, qui se passe lorsqu'on devient dépendant aux drogues. Comme la drogue, les expériences de vie et les souvenirs traversent la membrane des neurones, l'espace liquide des synapses et s'inscrivent à jamais dans notre cerveau. L'étude de ces processus complexes réconcilie maintenant la neurobiologie et la psychologie. Donc, on a une dépendance qui est à la fois physiologique et psychologique et on considère aujourd'hui d'ailleurs que la dépendance est un phénomène global et que c'est probablement une erreur d'avoir séparé la dépendance psychologique et la dépendance physiologique. On n'est plus à une époque où on pensait que l'âme était comme un organe distinct du corps qui était relié au cerveau par l'épiphyse. Donc, on sait bien que la psychologie et la physiologie sont deux manières d'aborder les mêmes phénomènes. Laissez-moi vous donner l'exemple d'une étude qui vient juste d'être publiée par Michael Minney. Elle montre que chez les rats, les petits privés de contact physique avec leur mère sont beaucoup plus sensibles au stress. Cette privation rend l'un de leurs gènes silencieux. Vous avez ici la construction psychologique de la réponse à un stress, mais vous avez aussi la science qui parvient à observer qu'un stress environnemental peut rendre un gène silencieux, ce qui entraîne ensuite l'absence d'expression d'un récepteur. Donc, je ne vois pas ça comme un retour à la psychologie, mais comme l'exploitation des avancées de la science et de la technologie pour essayer de comprendre quels sont les processus neurobiologiques qui sous-tendent les mécanismes psychologiques. Donc, c'est en fait une image à miroir. C'est là qu'on vous regarde là. D'un côté, vous pouvez dire que vos gènes ne vont pas avoir les mêmes effets sur la vulnérabilité en drogue. En fonction de l'environnement dans lequel vous vivez ou des expériences que vous avez eues, ou à l'envers, vous pouvez dire que l'environnement n'aura pas les mêmes effets en fonction des gènes du sujet. Résultat, on ne peut pas considérer les gènes environnements comme deux variables indépendantes qui agissent chacun en 50-50, mais c'est une seule influence et c'est l'interaction entre les deux facteurs qui vont déterminer ce que vous êtes. Les histoires de dépendance ressemblent à des histoires d'amour. Une personne et ses gènes rencontrent une drogue à un moment de leur vie. Un coup de foudre destructeur où le vécu et la psychologie jouent un rôle déterminant. Étroitement liés, tous ces facteurs sont uniques d'un individu à l'autre et nous rendent tous inégaux face à la drogue. Aujourd'hui, les chercheurs font des progrès spectaculaires dans la compréhension des mécanismes de l'addiction. Ils s'intéressent maintenant à l'impact des accidents de l'existence sur la chimie du cerveau et sur les gènes. La science considère l'addiction comme une véritable maladie du cerveau. À la recherche de nouveaux médicaments, les scientifiques s'attaquent désormais aux causes mêmes de la toxicomanie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501